bonjour à tous ici priscille du street cast dans les bouchons cela fait bien longtemps que je ne vous avais pas parlé alors non pas que j'en avais pas envie parce que j'ai fait plusieurs enregistrements que finalement après les avoir réécouté je me suis dit non 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 c'est pas bon ça sert à rien on efface et quand je vous dis plusieurs je pense que j'ai dû en faire cinq ou six quand même c'est pas voilà c'est des actes manqués et au moment de mettre en ligne voilà où ça passait pas où j'avais un problème technique où je trouvais que c'était pas bon enfin bref donc donc à chaque fois je ne les ai pas mis en ligne mais ça n'est pas pour cela que je vous ai oublié et c'est vrai que j'étais extrêmement occupée avec ma conférence en ligne web web web-sommet organisé alors aujourd'hui chose très rare en cette saison il fait particulièrement doux il est 7h20 il fait 14 et demi pour une fin de mois de novembre c'est quand même pas extrêmement commun et moi j'ai à chaque fois que je j'ai ce genre de temps en hiver immédiatement ça me replonge dans la tempête de 1999 et et alors c'est immédiat dès que dans les mois d'hiver il fait doux et il y a du vent parce que là aujourd'hui il ya énormément de vent aussitôt à mon cerveau il switch et je me revois donc à noël 1999 où il a fait excessivement doux pour fin décembre et pour un noël parce que on était pratiquement en petit t-shirt ou pas loin en tout cas et puis ben on sait ce qui s'est passé cette terrible tempête qui a ravagé la france et l'ouest de l'europe moi j'étais dans une région qui a été particulièrement touchée on n'avait quasiment pas un un village où les toits étaient restés un tout où vous traversiez les villages il n'y avait plus que des maisons sans toit les forêts mais il n'y avait plus de forêts moi j'étais dans haute marne dans cette période là la forêt était complètement dévastée à certains endroits on avait juste l'impression que sur trois quatre cents mètres de large il y avait une armée de bulldozers qui était passé qui avait tout broyé sur le passage donc quelque chose de très très impressionnant et voilà j'ai je connecte mon esprit se connecte immédiatement à cet événement là dès qu'il fait doux en éventeux en hiver il ya des souvenirs qui marquent et on dit qu'on se souvient plus des souvenirs ou des événements quand ils ont été connectés à une émotion extrêmement intense c'est un peu comme ce qui s'est passé pour le 11 septembre tout le monde se souvient d'où il était précisément au moment où il a appris cette tragédie parce qu'effectivement ça nous a tous marqué émotionnellement très très fort voilà donc voilà c'était un petit aparté météo donc ce matin du coup voilà je roule dans des rues où les feuilles volent partout avec beaucoup beaucoup de vent et je suis pas très rassurée j'ai checké la météo ce matin en partant quand j'ai entendu tout ce vent et a priori ils annoncent pas spécialement de tempête donc tant mieux tant mieux tant mieux mais bon quand même ça reste un petit peu en arrière alors le sujet que je voulais dont je voulais parler aujourd'hui c'était par rapport aux biais que l'on peut avoir alors je l'ai déjà enregistré en fait celui là et je l'ai effacé mais c'est un sujet qui me tient à coeur donc j'espère que je vais mieux m'en sortir dans mon explication que la fois précédente alors je vous explique un petit peu le cadre depuis un mois un mois et demi bientôt j'ai une nouvelle personne dans mon équipe qui va en remplacer une qui a souhaité changer d'équipe on va dire ça c'est un petit moment qu'elle était qu'elle était là et elle voulait faire autre chose donc elle nous a demandé à ne pas faire autre chose et donc du coup on l'a recruté quelqu'un d'autre pour la remplacer et donc me revient une grande partie de la formation de cette petite nouvelle équipière évidemment puisqu'elle va travailler avec moi et là j'essaye de lui transmettre notamment du savoir et et aussi je dois la mettre en relation avec un certain nombre de personnes puisque dans mon entreprise on a des structures excessivement foisonneuses de gens il y a du monde il y a du monde et du coup pour sa phase de présentation de l'entreprise elle doit rencontrer énormément de personnes et donc à chaque fois elle me demande qu'est-ce que fait cette personne à quoi ça sert etc etc avant d'aller le voir et là je me rends compte qu'en tant que manager je dois effectivement lui expliquer le rôle de cette personne et comment on va interagir avec elle et je m'efforce aussi de ne pas lui faire passer mais mes a priori alors je ne sais pas si on appelle ça des a priori parce que en l'occurrence ça serait plutôt des a posteriori en gros de la mettre en garde contre certaines envers certaines personnes parce que j'ai eu des expériences pas forcément très positives avec ces gens là où que je me suis rendu compte qu'ils avaient une façon de travailler ils ne sont pas fiables il faut sans arrêt les relancer le travail qu'ils font c'est jamais bon donc il faut toujours vérifier etc etc et donc je suis toujours à balancer en train de me dire est-ce que mon ressenti est réel et fiable et que donc pour lui faire gagner du temps et surtout lui éviter de tomber dans les ennuis que moi j'ai pu avoir il y a quelque temps quand je suis arrivée avec ces personnes qui travaillent vraiment n'importe comment enfin en tout cas de mon point de vue est-ce que je dois l'informer lui dire attention 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 ou alors peut-être que si ça se passe mal avec telle ou telle personne on est toujours deux dans une relation donc j'ai 50% de responsabilité et 50% l'autre mais du coup dans un duo différent peut-être que les résultats seraient aussi différents et que ça fonctionnerait bien et donc du coup il ne faut pas que je là lui noircisse le tableau pour pas que elle du coup elle arrive avec des a priori et que ça fonctionne mal et donc voilà donc je balance tout le temps entre ces deux ces extrêmes entre guillemets en train de me dire bon voilà elle va devoir travailler avec un tel c'est la première fois est-ce que je lui dis comment ça s'est passé pour moi ou est-ce que je lui laisse faire ses expériences et puis j'essaye de jeter un petit coup d'oeil de loin sous prétexte que bon bah il faut quand même que je surveille elle arrive histoire de rattraper les boulettes de potentiel de l'autre enfin voilà donc c'est un petit peu compliqué pour moi en ce moment cette période de ne pas tomber dans la critique gratuite entre guillemets même si elle n'est pas forcément gratuite elle est fondée excusez-moi ou bien est-ce que je lui laisse faire ses expériences et je lui donne un maximum de données aussi subjectives que possible parce qu'on n'est jamais subjectif le lapsus est très 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 révélateur voilà donc est-ce que je lui donne des données aussi objectives que possible parce qu'on n'est pas jamais 100% objectif évidemment ou est-ce que je laisse passer une part de subjectivité au risque que du coup elle se mette un peu martèle en tête voilà donc j'aimerais avoir votre opinion comment ça se passe pour vous quand vous avez à faire ça alors je pense que ça marche dans le monde professionnel mais ça marche partout avec ses enfants ses amis quand on rencontre de nouvelles situations de nouvelles personnes forcément on a des filtres et moi j'aimerais autant que faire sous peu en transmettre le moins possible dans des phases de découverte pour laisser les gens faire leur expérience personnellement je me suis posé la question aussi toi t'arrives dans une entreprise qu'est-ce que qu'est-ce que t'aimerais qu'on te donne ou pas alors dans mes deux derniers changements d'entreprise j'ai eu alors je sais pas si c'est la chance ou la malchance mais dans mon entreprise précédente j'ai passé une période d'intégration où j'avais un collègue qui avait des opinions extrêmement négatives sur tout le monde donc à chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un alors celui-là c'est un crétin celle-ci c'est une idiote enfin je vous en passe c'est des meilleurs mais j'ai fait que ça c'était déprimant au possible parce que j'avais vraiment bon en plus je me suis rapidement rendu compte que l'animal était loin d'être d'être très clean parce que faut pas faut pas arriver les gens parfaits ça n'existe pas mais en tout cas il avait une opinion très formée sur plein plein de gens alors que lui-même c'était loin d'être une référence et puis dans la dernière entreprise dans laquelle je suis arrivée donc celle où je suis ben voilà la personne qui m'a aussi formée alors elle elle est pétrie pétrie de subjectivité dès qu'elle est où tu lui dis un nom d'une personne alors celle-ci elle est comme ci comme ça machin en gros ils sont tous des crétins donc ça n'aide pas non plus et ça ça m'a pas j'ai pas du tout apprécié parce que vraiment de partir comme ça avec que des idées négatives forcément même si t'essayes de te dire c'est son opinion ce n'est pas la mienne ben tu l'as quand même un peu en mémoire donc j'essaye d'éviter de faire ça avec ma nouvelle recrue mais il y a quand même malgré tout des pièges énormes dans lesquels moi je suis tombée et que je voudrais lui éviter et voilà c'est par rapport à ça que j'ai un petit peu de mal à me positionner à être claire et à lui en dire son propre en dire etc donc j'aimerais avoir votre retour là-dessus est-ce que vous aussi vous êtes retrouvés confrontés à des situations comme ça comment est-ce que vous vous y prenez pour j'aurais tendance à dire pour ménager la chèvre et le chou pour en dire un peu mais pas trop est-ce que vous avez des lectures des articles de blog ou des livres qui parlent de ce sujet qui pourraient ben m'aider parce que parce que voilà c'est super utile de pouvoir progresser et moi dans tout ce que j'ai lu récemment en termes de management mais je pense aussi que ça s'applique pas uniquement dans le management sur les biais et les choses comme ça mais j'ai pas eu vraiment d'exemples concrets ou de situations auxquelles vraiment me référer ou je pourrais essayer de transposer dans ma situation actuelle donc du coup je suis un petit peu sèche sur le coup donc si vous aviez des petites idées des inputs des livres des articles n'importe quoi à me conseiller ben je suis tout à fait tout à fait preneur voilà et puis je vais juste terminer parce que ça fait une éternité que je vous parle déjà par un petit point sur mon web sommet organisé ben écoutez ça s'est passé ça s'est bien passé on n'a pas eu de problème technique majeur on a eu une fréquentation correcte on a eu pratiquement 500 personnes inscrites donc essentiellement 95% presque oui 95% exactement même sur l'offre gratuite et puis et puis quelques personnes un petit peu moins de 30 qui ont accepté la subscription annuelle et donc on commence un peu à travailler ensemble et donc à l'issue de ce sommet j'ai fait un sondage que j'ai donc envoyé avec la newsletter donc j'ai fait un petit sondage sur la qualité du site quelles sont les conférences que vous avez mais qu'est-ce qu'il faudrait améliorer enfin voilà vous voyez un peu pour voir l'idée c'est retour d'expérience le week-end prochain je vais pouvoir me faire comme ça un petit post-mortem sur ce qui a été bien, pas bien et tout ça et puis on va progresser pour l'édition 2018 et puis on progressera aussi pour le contenu qui va être mis en ligne sur la plateforme pendant pendant l'année fin 2017 et donc là j'ai déjà eu une cinquantaine de réponses donc on est sur un échantillon qui commence à être représentatif puisque si vous avez fait un petit peu de statistiques vous savez qu'il y a des seuils minimum pour les échantillons autrement dit faire un sondage sur 10 personnes c'est comme si vous ne faisiez rien donc il ne faut surtout pas vous baser si vous voyez des études pseudo-scientifiques ou études tout court en vous disant que l'échantillon est de 8, 10 ou 15 personnes laissez tomber c'est du pipeau ce n'est pas suffisant ça n'est pas un échantillon représentatif bref pour plus d'informations on va se renseigner sur les échantillons représentatifs dans les statistiques donc moi dans mon cas je suis déjà à un peu plus de 10% des participants et ça continue à monter donc il y a quelques déjà quelques tendances qui se dessinent et le problème du contenu gratuit ou pas gratuit c'est un sujet qui revient puisque si vous vous rappelez un peu mes offres dont j'avais parlé j'avais une offre gratuite qui donnait accès à la plateforme pendant 12h à chaque conférence une conférence qui sortait à 3h de l'après-midi elle était disponible jusqu'à 15h jusqu'à 3h le lendemain matin pardon voilà donc ça c'était gratuit 12h 24h il y avait une offre 24h moyennant un don et puis une offre illimite et donc forcément j'ai segmenté mon sondage par personne par type de clientèle et c'est assez incroyable de voir que non seulement les personnes bon elles ont manqué elles ont eu l'offre gratuite mais ça n'est jamais assez c'était que 12h et puis pourquoi faudrait-il payer sur internet ça devient pénible les contenus deviennent payants bah oui ma bonne dame mais pour construire une plateforme comme Organizel il y a à peu près 250h de travail et que le travail n'est pas gratuit mais et ça ça revient souvent quoi ça revient souvent dans les commentaires pourquoi seulement 12h et pourquoi si on pouvait payer c'est pas normal et machin mais ça ça me fait totalement halluciner et je me demande dans quelle mesure les créateurs de contenus gratuits dont je fais partie on n'est pas juste en train de se tirer des balles dans le pied parce qu'à force de faire des contenus qualitatifs gratuits je veux dire on donne l'habitude aux gens que tout soit gratuit alors déjà qu'en France on n'aime pas payer pour grand chose puisqu'on a l'état pseudo providentiel qui fait qu'on paye très peu de choses du coup ça n'aide pas et voilà donc c'est la réflexion que j'avais sur la création de contenus gratuits sachant qu'en plus sur ma plateforme il n'y avait pas de publicité et je pense que si je disais aux mêmes personnes bah écoute ça va rester gratuit mais tu vas avoir une page de pub toutes tes 10 secondes ça serait la première à râler mais comme on dit comme certains d'entre eux les streetcasters le disent régulièrement si c'est gratuit c'est que le produit c'est toi bon voilà moi personnellement je ne vais pas vendre mes listes même en faisant du gratuit sans pub néanmoins je me dis ça peut être une piste de réflexion pour l'année prochaine parce qu'il n'y a pas de raison si les gens effectivement veulent considérer que tout doit rester gratuit ils paieront quand même un prix qui sera des ventes de listes qui sera des logos des pages publicitaires ou des choses comme ça parce que la création de contenu gratuit je pense que ça a à avoir des limites et si on veut de la qualité c'est comme tout c'est comme tout on ne peut pas tout avoir le gratuit ça reste du gratuit bon voilà c'était ma petite réflexion je pense que je creuserai un peu plus ce sujet quand j'aurai un peu plus de retours parce que je vous dis une cinquantaine c'est déjà un échantillon représentatif mais ça n'est pas encore le reflet bon après je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup beaucoup plus de personnes parce que déjà 10% de taux de retour sur un sondage c'est très bien pour ceux qui sont habitués à faire des sondages clients ou autres c'est déjà assez difficile d'avoir ces taux là donc je suis assez contente mais je pense quand même que j'aurai plus de données à la fin de la semaine puisque j'ai lancé le sondage il y a deux jours et ça me permettra d'y voir un petit peu plus clair et en tout cas voilà certainement trouver de très bonnes idées puisque globalement les idées les retours sont extrêmement positifs donc c'est ce qui est encourageant voilà voilà bon c'est tout après toutes ces réflexions de la matinée qui j'espère sont à peu près claires parce que parce que voilà j'ai un peu mal au crâne ce matin et quand j'ai mal au crâne parfois mes idées ont du mal à se mettre dans le bonheur je vous souhaite à tous une très bonne journée je vous retrouve bientôt et pour les auditeurs du podcast Productive You je reviens I'll be back bye bye et pour les auditeurs et pour les auditeurs je vous souhaite à tous je vous souhaite à tous et pour les auditeurs